Générique Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui dans Mission Notation, on s'intéresse aux tout tout petits. C'est parti, voici le sommet à gros plan. Vous l'aurez compris sur la petite enfance, qu'est-ce que c'est, qui cela concerne, quels sont les différents métiers Mathis de Vessel qui s'y présentent. Elle sort sa loupe dans un instant des métiers passion, mais visiblement en tension. Est-ce un problème d'attractivité ou au contraire, ces métiers ont-ils du mal à faire leur promo, leur pub, élément de réponse avec nos invités dans un instant. Et puis, on entend souvent dire que tout se jouerait justement lors des mille premiers jours pour les enfants. Quels sont les apprentissages revenus de cette petite enfance ? La pédagogie est-elle adaptée ? Faut-elle la faire évoluer ? Pas évaluer ? Évoluer. On en parle aussi avec mes invités dans un instant. Avec, eh bien, Émilie Leroux qui est là. Bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Coordinatrice petite enfance, VAE, éducatrice de jeunes enfants à l'association PEP 28. C'est quoi cette association PEP 28 ? C'est une association de loi 1901, donc le sigle PEP, Pupil de l'enseignement public, qui gère plusieurs secteurs d'activité. Un secteur éducation loisirs, un autre plutôt médico-social, de la petite enfance. Avec un spectre plus trop large. On en parle dans un instant. Charlotte Cohn est également présente. Bonjour. Bonjour. C'est animatrice de jeunes enfants au relais petite enfance. Qu'est-ce que le relais petite enfance ? Ah ! La réponse. C'est juste après la loupe avec Mathilde. Mathilde de Vessels, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. On parle petite enfance, je suis ravi. Et oui, et d'ailleurs, bonne nouvelle si jamais vous aimez les enfants et que vous appréciez passer du temps avec eux, c'est mieux. Eh bien, les métiers de la petite enfance recrutent. Quand on parle de nos petites enfances, eh bien, c'est les enfants de moins de 6 ans, je le précise quand même. Alors, pour vous donner une idée, la France est le pays en Europe où le taux de fécondité est le plus élevé. Deux enfants par femme en moyenne. Quels diplômes sont nécessaires justement pour cette filière petite enfance ? Eh bien, il vous faut le fameux SESAM, le CAP Petite Enfance devenu depuis 2017, CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance qui requiert 600 heures de cours théoriques et 16 semaines en stage pratique. Il est accessible après la troisième et il faut compter 8 mois à 2 ans pour l'obtention du diplôme. Alors, vous pouvez suivre d'ailleurs le CAP Petite Enfance à distance, par correspondance ou en ligne et même en alternance. L'examen comporte deux épreuves, générales et professionnelles. Et si vous avez d'ailleurs un CAP ou un BEP, bonne nouvelle, vous n'avez nullement besoin de passer l'épreuve générale, vous avez juste l'épreuve professionnelle à travailler. Et alors justement, Mathilde, il y a quoi au menu de ces épreuves générales et professionnelles ? Alors, les épreuves générales, pour commencer, elles comportent des tests de français, histoire, géo, science, mathématiques et éducation physique et sportive. Et puis, les épreuves professionnelles, le candidat doit maîtriser la prise en charge du cas d'un enfant à domicile, son accompagnement éducatif, ainsi que les techniques de service. Alors, pour obtenir ce diplôme, je le disais, 16 semaines de stage en parcours professionnel sont obligatoires. Avec la clé, Mathilde, lequel déboucher ? Alors, quatre grands secteurs de la petite enfance qui recrutent. L'éducation, pour commencer, la santé, l'animation et puis la protection de l'enfance. Ensuite, en termes de métier, c'est très varié. Agent de crèche, agent d'animation, aidant auxiliaire de périculture, animateur, petite enfance. Les lieux également sont divers. Vous avez les écoles maternelles, les crèches, les garderies, les centres de vacances ou de loisirs. Ça fait beaucoup de choses et on recrute ? Eh oui. Alors, aujourd'hui, en France, plus de 3600 structures emploient 87 000 salariés. Il faut savoir que le nombre de femmes est absolument énorme. C'est à peu près 83% de femmes pour s'occuper des enfants de moins de 3 ans. Et puis, les cinq métiers pour lesquels la demande de personnel, en tout cas, est la plus forte, sont agents de crèche, auxiliaire de périculture, agent territorial spécialisé à des écoles maternelles, assistantes maternelles et éducateurs de jeunes enfants. Et les facteurs de cette forte dynamique des emplois de ce secteur sont dus à deux choses. Déjà, les départs en retraite et puis à l'évolution socioculturelle qui fait que, désormais, les deux parents travaillent, la mère n'est plus à la maison. Donc, il faut des gens pour garder les enfants. Et puis, le nombre de mères aussi qui élèvent seules leurs enfants a augmenté. Donc, il faut pouvoir répondre à cette demande. Attention, attention. Émilie et Charlotte vous écoutent avec beaucoup d'attention. Il faut quoi comme qualité, justement, pour réussir et s'épanouir, justement, dans le milieu de la petite enfance ? Il faut une bonne capacité d'écoute, déjà, pour commencer, de dialogue, être courtois. C'est mieux avec les parents et puis les enfants aussi. Avoir un bon sens de l'organisation et savoir communiquer. Voilà, ce sont les clés. Vous avez été parfaite, chère amie. On creuse tout ça, l'expression orale. Et on est, je vous le disais, avec Émilie Leroux, qui est coordinatrice Petite Enfance, VAE, éducatrice de jeunes enfants, avec l'association PEP 28 et toujours avec Charlotte Lyonne, qui est animatrice d'un relais Petite Enfance. On a fait le suspense. Un relais Petite Enfance, c'est quoi ? Alors, le relais Petite Enfance est là pour accueillir les familles, donc les informer sur les différents modes d'accueil qui peuvent exister sur le territoire, les accompagner dans la contractualisation quand ils deviennent particuliers employeurs. Donc, ils emploient une assistante, un ou une assistante maternelle. Nous proposons aussi des temps d'éveil les matins, où les assistants maternels peuvent venir avec les enfants qu'ils accueillent pour passer un temps convivial entre assistants maternels et avec leurs enfants qu'ils accueillent. Nous sommes là aussi pour accompagner les assistants maternels dans tout ce qui va être leurs droits et leurs devoirs liés à leur métier. Et on propose aussi des groupes d'analyse de la pratique, des formations, pour les accompagner dans leur professionnalisation. Pour être très précis, Amélie Leroux, vous êtes coordinatrice Petite Enfance. Ça consiste en quoi ? Alors, du coup, du fait qu'on travaille dans une association, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec toutes les structures que nous avons en gestion au sein de l'association, puisqu'on va avoir des structures qui nous sont confiées par les collectivités, par le biais de délégations de services publics, et donc sur différents territoires, avec plusieurs équipes de professionnels. Donc, la coordination, elle consiste à la fois à accompagner les professionnels d'un territoire, mais aussi à créer du lien entre les professionnels de tous les territoires, voire même de créer du lien entre les structures Petite Enfance et les accueils de l'OAC. Et alors, justement, comment vous opérez pour faire tout ce maillage ? Alors, ça va être sous forme de réunions trimestrielles, de journées pédagogiques, d'événementiels locaux ou à l'échelle du département, voilà, par le biais de formations aussi qui sont proposées en interne sur l'association. Et puis, beaucoup de communication par mail sur le terrain aussi, en faisant des visites de temps en temps dans les structures. Émilie Charleau, j'entends beaucoup parler en ce moment, je sais que c'est très à la mode depuis quelques années, de job dating, c'est le cas dans l'éducation nationale, c'est le cas aussi pour, quand on cherche des médecins, on l'a vu dans certains hôpitaux, notamment du côté de Nantes en Loire-Atlantique, dans un CHU, c'est également le cas dans vos métiers. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, quel était le terme ? Job dating, le fait qu'en l'espace d'une demi-heure, eh bien, enfin, il y a bon nombre de villes qui organisent des job dating et qui cherchent plusieurs profils, effectivement, et c'est le cas aussi dans le secteur de la petite enfance. On a dit, il y a quand même pas mal de métiers. Est-ce que c'est une bonne chose, justement, ou est-ce que c'est signe qu'on a du mal à recruter aujourd'hui ? Est-ce que la filière que vous représentez a du mal à faire, au final, sa pub et sa promo ? Alors, la formule job dating, c'est quelque chose où on participe de temps en temps, mais c'est pas non plus... Enfin, en tout cas, l'association y participe de temps en temps, mais c'est pas... D'accord. Vous organisez pas, vous, des job dating ? Non, du tout. On participe en tant qu'intervenant et représentant d'une association qui recrute, mais on n'organise pas à notre initiative. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous avez du mal aujourd'hui à trouver du personnel, et si oui, du personnel qualifié ? Ça dépend des secteurs géographiques, en fait. D'accord. Pas tant des métiers, mais plutôt du secteur géographique ? Ça dépend des secteurs géographiques. Après, oui, dans certains territoires, c'est plus compliqué que d'autres. Après, on essaye quand même de contribuer à la formation des futurs professionnels en accueillant des personnes en apprentissage pour essayer de faire perdurer et que les personnes restent dans l'association et travaillent pour nos structures. Quels sont les besoins ? On a vu qu'il y a un bon nombre de métiers. Mathilde le disait. Quels sont les besoins aujourd'hui de la petite enfance ? Vous avez besoin justement de quel type de métier ? Alors nous, actuellement, on essaie de promouvoir le métier d'assistant maternel parce que, comme vous disiez tout à l'heure, elles vont aller en retraite d'ici quelques années et on va manquer d'assistant maternel sur les différents territoires. Alors après, comme on disait tout à l'heure, par rapport au territoire, c'est différent. En milieu rural, notamment, on rencontre des difficultés. Donc voilà, c'est valoriser le métier d'assistant maternel et le valoriser auprès des futurs professionnels mais auprès aussi des familles. Un métier qui s'adresse aussi bien pour les hommes que pour les femmes ? Tout à fait. On ne le dit peut-être pas assez, on a cette image. Si, on a un homme dans nos structures. Et justement, qu'est-ce qu'il a attiré dans ce métier d'assistant maternel ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que c'est lui qui est venu à ce métier ou justement, il a fallu un peu aller le chercher, aller le convaincre ? Là, il travaille dans une structure d'accueil collectif, un multi-accueil. Après, au niveau des assistants maternels... On a un monsieur aussi. Voilà, ça arrive aussi. Charlotte ? Oui, on a un homme sur notre secteur. On essaye. Et qu'est-ce qu'il vous dit justement ? Qu'est-ce qu'il a attiré dans ce métier ? Moi, je trouve que c'est vraiment un message très important. On parle très souvent de certains métiers qui se féminisent. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que dans cette filière, on s'attend à se, je ne sais pas comment on dit, masculiniser peut-être ? C'est comme les sages-femmes, par exemple. Comme les sages-femmes. Tout à fait. Plus de femmes que d'hommes. Charlotte, vous diriez quoi justement pour convaincre plus d'hommes de venir effectivement faire ses métiers, des métiers passion ? Oui, j'imagine que ce monsieur avait aussi envie de pouvoir partager avec les familles et les enfants un quotidien qui est différent des autres métiers. Et pouvoir apporter aussi, en tant qu'homme, ce qu'il a pu connaître, ce qu'il a pu vivre. Et pouvoir accueillir les familles autant, aussi bien qu'une assistante maternelle. Un intérêt sur l'accompagnement des parents, sur quelle pédagogie mettre en place pour le développement de l'enfant. Peut-être un intérêt aussi. Il y a un lien en tout cas, parce que c'est vrai que je vous embête un peu avec mon job d'éthique, mais c'est vrai que je suis toujours percuté par le fait que dans tous ces métiers, on a parlé des médecins, on a parlé des profs, à chaque fois, ce sont des métiers ô combien essentiels comme le vôtre. Il y a toujours cette notion peut-être de donner à l'autre. Ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers, on parle beaucoup en ce moment avec cette jeune génération qui est toujours en quête de sens. Et pour le coup, quand on travaille dans la petite enfance, le sens, ce n'est pas dur de le trouver. Pour moi, non. Voilà, pour moi, non. Après, je pense que c'est propre à chacun. Quand on est auxiliaire de puricultrice, quand on est éducateur, quand on est animateur de jeunes enfants ou encore quand on est assistant maternel, le sens, encore une fois, je pense qu'il vient assez naturellement. Oui, tout à fait. Après, avec le diplôme, on a quand même plusieurs structures dans lesquelles on peut travailler. Et c'est à nous de chercher, de trouver vraiment dans quelle structure on veut exercer pour pouvoir être épanoui nous et pouvoir permettre aussi aux personnes que nous accueillons de l'être aussi. Je vous pose ma question encore différemment. J'ai le sentiment, des fois, que la passion ne suffit plus aujourd'hui. C'est des métiers passion. Ce n'est pas toujours facile. Au début, c'est des métiers passion. Et finalement, on va se rendre compte que comme dans tout métier, une fois qu'on est confronté à la réalité. Voilà, exactement. Oui, pareil. Oui, oui, je pense que j'en suis un exemple puisque je suis partie en tant qu'animatrice et puis après, j'ai bifurqué vers la petite enfance. Je pense qu'il y a aussi le fait de travailler avec différentes tranches d'âge qui font qu'à un moment, on a envie d'aller plus d'un côté que de l'autre, d'aller plus sur de l'accompagnement de professionnels comme les assistantes maternelles plutôt qu'en structure collective où on va passer les trois quarts du temps avec les enfants. Mathilde ? Est-ce que vous avez vu des gens autour de vous qui ont commencé ce métier peut-être avec vous et qui ont abandonné aussi en cours de chemin en voyant que c'était difficile ? Peut-être les enfants, les tout-petits, ça demande aussi des qualités assez précises, particulières. Est-ce qu'il y a des gens qui ont abandonné ? Sur mon entourage, non. Tout le monde a persévéré. J'ai essayé de chercher une autre structure dans laquelle elle pouvait s'épanouir un peu plus. Il n'y a pas de métier en plus. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est tellement diversifié que du coup, on peut toujours trouver quelque chose qui va nous intéresser et pouvoir changer un petit peu d'avis par rapport aux premières expériences qu'on peut avoir. D'accord. Et les structures publiques ? Il y a les structures publiques, bien évidemment. Il y a également les structures privées. Est-ce qu'il y a une forme de compétition entre ces différentes structures ou vous le voyez plutôt comme une forme de complémentarité, justement ? Moi, je dirais plus complémentarité. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose d'ordre des valeurs qui sont défendues par les gestionnaires, en fait. Mais pour autant, je ne parlerai pas de compétition. D'accord. Quelles sont les valeurs ? On en a un petit peu parlé, effectivement, pendant votre présentation à ma chère Mathilde, mais quelles sont les valeurs, quelles sont les aptitudes qu'il faut absolument avoir pour donner au quotidien, justement, quand on travaille dans la petite enfance ? Tu es plus dans le quotidien. Allez-y. Alors moi, je dirais la bienveillance, l'écoute, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Toujours l'observation aussi, ça, c'est important. Ça compte beaucoup. Et être à l'écoute, communiquer, pour pouvoir accueillir l'enfant et sa famille dans les meilleures conditions possibles. Et Charlotte, vous avez le sentiment que ces dernières années, le métier est en train d'évoluer, de changer ? On vous demande de plus en plus de choses ? On demande de plus en plus de choses, avec moins de temps. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne à évoluer avec les conditions et l'environnement que nous avons. Qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple ? On comprenne bien. Vous ne vous fiez peut-être pas il y a 3, 4 ou 5 ans. Alors, par exemple, pour le poste d'éducateur de jeunes enfants, en structure collective, on demande à être référent de la section, être terrain et être aussi un petit peu en administratif. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile. On est souvent amené à faire des remplacements. Ce qui fait que le rôle administratif qui va être dans tout ce qui est réflexion sur la pédagogie va être limité. D'accord. Voilà. Et alors, du coup, comment s'opère justement cette réflexion sur la pédagogie ? Si vous avez moins de temps, moins de moyens qui tranchent, et comment on fait ? C'est du coup le directeur, la directrice de la crèche, de l'établissement ? Oui, je pense que c'est un travail d'organisation au sein des structures, en fait. Et de pouvoir savoir qu'on peut passer le relais sur certaines choses. Et puis après, il y a quelque chose d'important aussi qui est paru le 30 août dernier au niveau du décret et qui pose le temps réglementaire en administratif et en éducateur de jeunes enfants sur le terrain. C'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui a été posé ? Le temps imparti pour s'occuper des tâches administratives en tant que directrice ou directeur. Et puis, le temps de l'éducateur de jeunes enfants au sein d'une structure. Que répondez-vous à tous ceux qui disent qu'il y a, avec le temps, peut-être un manque de reconnaissance ? Je ne parle pas forcément d'argent, mais peut-être aussi sur... On en parle aussi pour les professeurs, un manque de reconnaissance concernant ces métiers. Alors du coup, là, au sein de notre association, c'est différent parce que les directeurs de pôle sont souvent présents pour nous accompagner et on a souvent aussi la reconnaissance que l'on cherche dans différentes structures. On va dire qu'au sein de l'association des PEP 28, on peut y trouver ce que l'on recherche. Oui, puis après, je pense que la reconnaissance des familles, elle est importante aussi. Et des professionnels. Et de l'évolution des enfants aussi. C'est global. Que vous dites justement les familles ? Elles sont en attente en 2022, si je puis dire. Encore plus après cette période, et je touche du bois forcément, après Covid. Mais on voit que les familles sont un peu perdues par rapport à la recherche des modes d'accueil. Et c'est là où on essaye d'évoluer par rapport à la visibilité des structures pour que les familles se sentent accompagnées dès le début. Et c'est là où on voit justement cette évolution. C'est que tout ça commence à évoluer sur les prochaines années. et on sent que c'est plutôt positif. Oui, pour vous, ça va dans le bon sens, justement, cette évolution ? Oui, je pense que c'est. De quelle manière ? Par rapport aux nouvelles missions ? Oui, tout à fait. On nous demande aussi, par rapport à la CAF, par rapport à la PMI, qui peuvent aussi nous développer nos missions. Ce qui fait que nous aussi, on développe tout ce qui est nécessaire dans nos structures. Je crois que le partenariat local aussi contribue à ça aussi. Bien sûr. Je trouve qu'on travaille de plus en plus avec les services de la CAF, on travaille aussi avec la PMI, et puis des intervenants locaux. Bibliothèque. L'info en plus, c'est avec Mathilde. Qu'est-ce que vous aimez parler sous, vous ? C'est incroyable, ça. Non, mais toujours, c'est ma passion. Non, j'applaisante. C'est vrai que ça s'appelle l'info en plus, mais dans le plus, plus de sous, ou parfois moins. Plus de sous, puis la pénurie, surtout, parce qu'on en parlait il y a un instant avec vous. Ce sont les maires, c'est vrai, qui sont en priorité sollicités, en tout cas par les familles, en ce qui concerne les problèmes liés au secteur de la petite enfance. Et l'Association des maires de France s'est fendue d'une lettre adressée au président des conseils régionaux à propos des difficultés liées au manque de moyens humains et financiers que connaît l'affilée. Alors, ce n'est pas la seule, mais voilà. Et puis, celle qui souffre le plus, en tout cas, de cette situation, ce sont évidemment les crèches. On constate une forte pénurie de professionnels dans ce domaine. C'est pour cela que les maires demandent le développement de nouvelles filières de formation, en priorité dans les zones sous tension. Ils proposent également la mise en place d'un plan métier de la petite enfance pour créer des passerelles entre les différents métiers qui sont aujourd'hui beaucoup trop poisonnés. Et, milliers de l'euro, on a senti que les maires, effectivement, certains maires montent au créneau. Il y a un sujet, notamment, sur le manque de moyens, notamment concernant les crèches ? Pas, en tout cas, sur les territoires où on est implanté, nous. Enfin, je ne sais pas, quelque chose d'aussi fort que ça. Ceci, votre sentiment ? Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci particulier, en tout cas, pas sur vos territoires. Quels sont, d'ailleurs, vos territoires ? On ne les a pas précisés. Alors, nous, on est sur l'association des PEP 28, qui est implantée sur l'Eure-et-Loire, donc, autour de Chartres. La période d'entrée à la maternelle, d'après vous, est-ce qu'elle est fondamentale ? Et surtout, quel type d'apprentissage il faut absolument avant l'âge de 6 ans ? Alors, les apprentissages, en général, nous, on participe à l'éveil de l'enfant. L'école permettra de développer tout ce que nous, on a pu commencer dans les structures petite enfance. Donc, nous, on va développer l'autonomie, l'éveil des enfants, leur permettre de jouer. Ça, c'est très important. Oui, on a tendance à l'oublier, parce qu'assez rapidement, et on fait beaucoup d'émissions là-dessus, effectivement, arrive la pression. Dans certains pays, la pression arrive même au jardin d'enfants. Dieu merci, ce n'est pas encore le cas chez nous. Est-ce qu'il faut s'inspirer peut-être de ce qui se fait peut-être un petit peu dans les pays nordiques, qui semblent un petit peu plus avancés que nous, notamment concernant la petite enfance, ou pas du tout, vous regardez ce qui se fait ailleurs, vous avez le temps ou pas trop ? Je pense que c'est intéressant de s'ouvrir à toutes les pédagogies. Après, il faut se sentir capable de pouvoir la suivre. Donc, nous, on peut aussi faire des approches. D'accord. Ce qui permet de pouvoir proposer différentes pédagogies, tout en restant sur ce que nous, on pense ce qui est bien pour l'enfant et essayer d'évoluer avec ce qu'on peut avoir aussi sous la main. Et alors, rien ne vaut effectivement les rétextes, les retours d'expérience, les retours du terrain. Quelle est la bonne pédagogie, d'après vous, en 2022 pour nos enfants ? Il n'y a pas de bonne pédagogie. D'accord. En fait, il faut faire par rapport à nos compétences. Les familles, souvent, nous posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, on oriente un petit peu, on les questionne, et ensuite, on se rend compte qu'ils ont leurs réponses et qu'ils sont tout à fait en mesure de pouvoir permettre à leurs enfants de s'éveiller tout en bienveillance et en autonomie. Donc, il n'y a pas de bonne pédagogie. Il n'y a pas de bonne pédagogie, Charlotte, vous êtes d'accord avec ça ? On amène un pédagogie. Je suis venu pour avoir une pédagogie claire, efficace, aller rentrer à la maison en leur disant « Bon, chérie, on change tout. » Non, je pense qu'on peut amener des repères, un peu théorie aussi, mais après, je crois que chacun prend sa propre pédagogie et essaye de faire comme il peut. Parce qu'il y a une pédagogie qui monte depuis quelques années et qui vient des États-Unis et ça arrive beaucoup en France, c'est le non-genré avec les garçons, les filles, pas de bleu, pas de rose. Comment est-ce qu'on gère peut-être des parents qui viennent vous voir et vous demandent de peut-être gommer un peu les genres ou inversement peut-être des parents qui, eux, ne veulent pas lâcher les garçons, les filles d'un côté ? Comment vous gérez ça avec cette nouvelle pédagogie, justement ? C'est quelque chose qui fait partie des valeurs qui sont défendues par l'association, donc automatiquement qui vont être défendues par nos professionnels sur le terrain, l'égalité filles-garçons. Et du coup, dans les structures, tout type de jeu ou de jouets est accessible par les filles et les garçons. Et après, ça arrive qu'il y ait, oui, des discussions avec les familles autour de ce sujet-là. Ça arrive aussi qu'on organise des conférences dans le cadre d'événements d'accompagnement à la parentalité où on va pouvoir aborder cette thématique-là. Mais... Ils en parlent beaucoup, les parents, effectivement ? Charlotte ? Moi, je n'ai pas été impactée par ces questions-là. Là, les familles sont assez ouvertes. Donc ça peut arriver qu'une ou deux fois, il y a un parent qui glisse une petite phrase. Donc on va essayer, nous, de leur expliquer un petit peu qu'est-ce qui est important pour les enfants. Et en général, il n'y a pas de problème. Et globalement, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des parents ? C'est toujours les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations ? C'est assez diversifié. Chaque parent va avoir son inquiétude par rapport à son enfant. Nous, on est là pour les rassurer, les orienter s'il le faut. Mais en général, chaque parent a la réponse en lui. Et si vraiment on voit que c'est compliqué, à ce moment-là, nous, on oriente les familles vers les professionnels adaptés pour qu'elles puissent vraiment travailler et échanger avec les personnes pour pouvoir avancer positivement avec leurs enfants. Vous êtes la rampe de lancement, mesdames, juste avant l'école, on sait. Oui. Quel regard vous portez justement sur notre système éducatif ? Il vous paraît de complémentarité tout à l'heure, mais vous êtes au début de l'histoire, vous, pour le coup. Oui, tout à fait. Eh bien, il y a des choses positives, il y a des choses à améliorer. Et ça, je pense que c'est un petit peu partout comme ça. Donc, chacun, chaque professionnel avance comme il le peut. Vous avez le sentiment qu'il y a une continuité, justement, entre 0 et 6 et puis après 6 ans ? En général, oui. Oui ? En général, oui. Il y a une continuité. Après, ce qu'on souhaite développer peut-être davantage, ça serait les passerelles, enlètre les structures multi-accueil, halte-garderie ou même chez l'assistante maternelle vers l'école parce qu'on n'a pas la même manière de faire, on n'a pas la même pratique. Pour autant, l'enfant suit son cours, la famille est habituée à un certain accompagnement au sein des structures collectives, mais qui sera peut-être un peu moins prononcé quand ils arrivent à l'école. Donc, l'idée, ça serait peut-être de tendre vers plus de passerelles et plus d'échanges entre les structures d'accueil du petit enfance, l'école, les accueils de loisirs pour que ça soit facilité, cette continuité. Et ça, on peut le faire à court terme, d'après vous ? Ou c'est un travail qui s'annonce long et difficile ? Ça se fait déjà. Après, tout dépend des équipes et des professionnels et de la motivation qu'il y a vers ce type de projet. Bon, c'est quand le job dating ? Parce que je vous ai vendu le job dating depuis le début de l'émission. Je vous ai donné des petites idées pour le 28. Même si j'ai cru comprendre que vous, vous n'avez pas trop de problèmes de recrutement. C'est ce que j'en déduis ? Si, on en a sur le département. On en a comme toute la France, je pense. Je me propose. Je viendrai animer ce job dating, effectivement. Une demi-heure pour convaincre. Merci à toutes les deux, Émilie Leroux et Charlotte Lyon d'être venues nous voir aujourd'hui, d'être venues nous parler de notre chère petite enfance, effectivement. Merci encore à toutes les deux. Merci, ma chère Martine. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. À très vite. Ciao. You have four minutes to dial that phone number. That's it? That's it? With that phone. Wait, so you have to push... Kyle, move your butt over. I don't want your butt in the video. My fingers don't... There you go. It's all the way from here. Yeah. Seven. Oh, no, zero's all the way over. Kyle, how about restart? Oh, no, zero's all the way over. Excuse me. Okay. I'll give you an idea. All right. Seven. Then just... Just fill it a little bit. Or do you go all the way around back here? Dude, that makes sense. Wait. Ah, yeah, yeah, yeah. We got it, yeah, we got it. My wife fell asleep. My wife fell asleep. ... ... ... ... ... ... ... Try it! ... 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